6-9 la matinale, matin sport A la tour d'horizon de l'actualité sportive, forcément dominée par l'actualité, les Jeux Olympiques, Paris, Amar de Bourre, bonjour Bonjour, la compétition s'est terminée hier Tombé de rideau Tombé de rideau, après 16 jours de compétition, l'Algérie je le rappelle termine à la 37ème place de médaille d'or, une médaille de bronze Retour sur les moments forts de ces Jeux Olympiques avec notre journaliste Nassima Djaout à partir de Paris Nassima, bonjour Bonjour, Maman Tombé de rideau sur les Jeux Olympiques, on retiendra cette 37ème place de l'Algérie Mais on retiendra également la performance des athlètes africains en hausse Le nombre de médailles est en augmentation par rapport à la précédente édition Alors Maman c'est 39 et non 37, deux médailles d'or, une bronze Donc les deux médailles d'or, on va les rappeler La gymnastique à Kélia Nemour au bar asymétrique Et Iman Khalif en boxe féministe Et c'est historique que ces deux disciplines remportent deux médailles d'or Et c'est d'ailleurs il y a très très longtemps que l'Algérie n'avait pas remporté deux médailles d'or à la même édition C'était en 1996 à Atlanta où Houtin Sultani en boxe et Nourbin Morsli sur le 1500 mètres avaient remporté deux médailles d'or Et donc l'Algérie qui est sur le tableau des médailles avec la deuxième nation africaine Puisque la première c'est le Kenya, 17ème place, 4 médailles d'or Seulement 7 athlètes et ça a fait les affaires du Kenya qui occupe la 17ème place avec 4 médailles d'or Vient après le Bahreïn avec 33ème place, premier pays arabe avec 2 médailles d'or, 1 argent et 1 bronze Et puis on retrouvera, il faut attendre jusqu'à la 52ème place pour retrouver l'Egypte et la Tunisie Chacune même nombre de médailles, 1 or, 1 argent et 1 bronze L'Afrique effectivement a donc amélioré légèrement par rapport à Tokyo son nombre de médailles Avec 39 médailles à Paris contre 37 à Tokyo Il faut dire qu'ils étaient 1000 athlètes africains, soit 20% d'augmentation par rapport à Tokyo Et justement il y a eu des moments forts avec l'Afrique qui a remporté Par exemple on prend la Kényane, Béatrice Chebet, 2 médailles d'or, le 5000 m et le 10 000 m L'Egypte qui a brillé avec une médaille d'or en pentathlon moderne avec Ahmed El Gondi Il y a la médaille d'or également de la Tunisie au Taekwondo, moins de 80 kg Et il y a également la première médaille d'or du Botswana, la première médaille d'or, toutes disciplines confondues C'était en athlétisme pour Lexi Sebogo sur le 200 m, mais aussi une médaille d'argent Première médaille d'or pour le Botswana, mais africaine également sur le sprint Sur le sprint également, la première, également le relais Le relais, c'était une spécialité américaine, jamaïcaine Et le relais, et bien le Botswana par la même occasion La première médaille d'or dans toute l'histoire du Botswana Mais également le relais 4x400 m Et à noter également cette première médaille d'un tout petit pays Sainte-Lucie, c'est dans les Antilles 2 millions d'habitants, une médaille d'argent au 200 m Là aussi ça a été une surprise Il faut également rappeler qu'il y avait une athlète qui a brillé Qui a été médaillée juste avant la cérémonie de clôture C'est l'année néerlandaise d'origine éthiopienne, Stéphane Hassan Qui remporte enfin l'or après deux médailles de bronze Le 5000 m et le 10 000 m Et ce qui aura marqué également ces Jeux C'est l'équipe d'El Bahrain qui remporte deux médailles d'or El Bahrain, je le disais, qui est 33e au classement général Et voilà, donc ce sont des moments forts qu'on a retenus Et puis peut-être également retenir la première médaille d'or en volleyball Pour l'Italie, l'équipe féminine italienne Qui remporte pour la première fois de son histoire Il y a tellement de moments forts qu'on peut donc passer la journée à rappeler Ils n'ont pas la journée mais disons que c'est de belles images qui resteront Belles images et donc le Pakistan également, première médaille d'or Il y avait plein 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 Et puis la cérémonie d'ouverture hier De clôture pardon Hier qui a vu des traditionnels défilés Qui après presque une heure 206 nations qui ont défilé Avec les portes drapeaux Et les athlètes qui ont défilé pendant pratiquement une heure Et puis le drapeau des GEO remis Donc par la maire de Paris au président du CEO Thomas Bach Qui lui à son tour a transmis à Karine Bass La maire de Los Angeles le drapeau Et puis est arrivé Tom Cruise Qui sortait du toit du Stade de France Et qui s'est jeté carrément dans le vide Il était bien sûr attaché à un câble Et puis il prend le drapeau Il prend sa moto et il s'en va vers Los Angeles Prochaine étape des GEO en 2028 Donc les États-Unis qui organiseront la prochaine édition à Los Angeles Et avec bien sûr des stars de la musique mondiale Avec le groupe Red Hot Chili Peppers Mais aussi l'américaine Billie Eilish Mais aussi il ne faut pas oublier Donc le groupe Phoenix C'était un show C'était un show qui s'est terminé par un feu d'artifice Immense feu d'artifice Au plaisir donc des présents Qui ont assisté à deux semaines de cours de compétition Deux semaines très très intenses en compétition Et qui aujourd'hui bien Paris dit au revoir aux GEO Et aux athlètes, les athlètes qui Certains se sont pleins du village Par rapport à ses lits en carton D'autres se sont pleins de manque de climatisation Il faisait très chaud Il a fait chaud Il a fait même très très chaud comme ce matin Et d'ailleurs Beaucoup aussi se sont pleins de la nourriture Alors Nassim Adjaoud Il y a le facture temps La délégation algérienne rentre les derniers Les Algériens présents à Paris rentrent aujourd'hui Notamment les médaillés A quelle heure ils arriveront à Alger ? Les médaillés et tous ceux qui étaient à la cérémonie de clôture hier Bien sûr ils rentreront vers départ d'Alger Départ de Paris Départ de Paris 11h30 algérienne Donc arriver 13h30 vers Alger Merci Nassima Avec les médaillés et tout le monde Merci Nassima Adjaoud Voilà Merci de nous avoir fait vivre ces jeux Et bon retour Au revoir et bonne journée Alors on ne sait pas si Tom Cruise sera présent lors des JO de Los Angeles Parce que c'est tout de même en 2028 Mais les chevaux peut-être qu'ils n'y seront plus Voilà c'est 2028 c'est demain La série est bonne aujourd'hui On a parlé des chevaux Parce qu'on parle d'équitation On n'a pas beaucoup parlé d'équitation L'équitation va disparaître des JO L'équitation va disparaître des JO Alors ce qui est sûr Merci de nous dire Il y a des disciplines comme ça Alcaraté qui a fait une apparition qui a disparu Vous citez l'équitation La box risque de disparaître La décision sera prise en 2025 Mais je rappelle que les lampions se sont éteints aujourd'hui Aujourd'hui se prépare Los Angeles 2028 C'est aujourd'hui que les fédérations Après cette euphorie engendrée par les trois médailles Deux médailles d'or et une médaille de bronze Qu'on doit se projeter sur ce qui doit être fait C'est aujourd'hui que les athlètes présentant un potentiel Capable sur les quatre ans à venir Ayant le talent pour d'une prise en charge De réfléchir sur une réorganisation des pôles d'excellence De mettre en place des pôles d'excellence D'accompagner les athlètes sur les quatre ans Pour justement capitaliser le résultat enregistré Lors de ces Jeux Olympiques Nassim Adjaou le disait 1996, deux médailles d'or à Atlanta Il aura fallu attendre 2024 Pour gagner deux nouvelles médailles d'or Mais dans le même temps La boxe n'avait plus gagné depuis Atlanta Une médaille d'or La dernière c'était à Lallou En 2000 à Sydney Et c'était une médaille de bronze Donc quelles sont les disciplines capables de nous donner des médailles ? On le sait La gymnastique grâce à Kélia Nemours Mais pour le reste L'athlétisme sur le 800 mètres Le 800 mètres Il n'y a pas d'improvisation Le talent est là Le potentiel est là Pourquoi ? On peut citer Mahloufi On peut citer Morsli Saïd Gherni-Jabir Donc de tout temps Il y a eu Abdelrahman Morsli Il y a eu Ammar Brahmiya Il y a eu d'autres athlètes De tout temps L'Algérie a donné des athlètes sur 800 mètres Le 1500 mètres par contre Nous avons perdu sur le 1500 mètres Et là il faut revenir Aux entraîneurs La direction technique nationale en athlétisme Doit justement Donner les orientations Pas des orientations Obliger les clubs à travailler Et les entraîneurs Sur les épreuves Sur les épreuves On les connait ces épreuves Où on peut avoir des médailles Vous avez cité le judo Oui le judo c'était Rappelons-le C'est une discipline qui nous a valu des satisfactions A Pékin Bronze et argent Et bien oui La boxe est là La boxe de tout temps L'Algérie Les premières médailles olympiques Donc pour revenir dans l'ensemble Nous devons Et nous avons parfois des Des épiphénomènes Ce que j'appelle moi des épiphénomènes Le saut en hauteur Sur les sauts Il y a eu Hamad Il y a eu Belfa Nous avons sur le Décathlon Il y a eu Mahour, Bacha, Ahmed Il y a eu Azizi Yasmina Il y a eu Borada Mais ce n'est pas Continu Perrin Nous devons travailler Sur ces disciplines là Et faire en sorte Qu'il y ait des priorités C'est en donnant La priorité aux disciplines Capables de nous valoir des médailles Que le sport algérien Restera Ou figurera Toujours Au classement Des Jeux olympiques Mais le travail Débute aujourd'hui Et non Un an et demi Avant les JO Sinon c'est peine perdue On se retrouvera Toujours dans la difficulté C'est une course de fond C'est une course de fond Surtout de la réflexion De la stratégie Vous avez vu Le niveau Le niveau reste très élevé Aux Jeux olympiques Et vraiment Il faut avoir Il faut On retrouve les meilleurs Aux JO Merci Mahmoud de Bourde Sous-titrage Société Radio-Canada